Salut les amis, bienvenue sur Axiomadra TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de news condensée sur Apex Legends avec plein d'informations par-ci et par-là qui se sont déroulées ces derniers jours. Je vous informe quand même que dans les jours à venir, je vous ferai une petite vidéo récap de ce qui va arriver sur la saison 14, bien que le data minage est très maigre ces derniers temps, on sent que Respawn a réussi plus ou moins à sécuriser ce qu'il y a à l'intérieur des fichiers du jeu. En revanche, pour les leaks, on en reparlera parce que normalement, Autism Gaming a déjà prévu de balancer pas mal de choses sur la saison 14 dans les jours à venir. Bon bref, ça on reviendra dessus. On commence tout d'abord avec un premier bug assez gênant, on a des joueurs qui se plaignent sur Twitter qui ne peuvent pas terminer et valider le Battle Pass de la saison 13. En effet, depuis quelques jours, il y a plusieurs plaintes de joueurs qui sont bloqués au niveau 105 du Battle Pass par exemple et qui n'arrivent pas à passer au 106 quand ils arrivent au 105 et qu'ils ont validé toutes les étoiles. Eh bien, ça reste bloqué au 105. Donc on a RespawnPav sur Twitter qui a répondu, qui a demandé justement le gamer tag des gens et sur quelle plateforme ils étaient parce qu'apparemment, ça concernait les joueurs Xbox. Donc on espère que ça va être vite résolu, surtout qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour l'arrivée de la saison 14. Donc si jamais vous ne pouvez pas valider et terminer votre Battle Pass, ça pourrait être assez gênant et dérangeant. Ensuite, avec la sortie de l'event thématique Gaiden, on a eu le mode armé et dangereux qui est sorti en mode temporaire et en fait, il est très controversé. Pourquoi ? Eh bien parce que ce mode armé et dangereux n'était pas ressorti dans le jeu depuis un petit moment. Et entre temps, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des nouvelles légendes et notamment une légende qui s'appelle Rempart et qui a, parmi ses capacités, la possibilité de sortir une arme. Une arme qui est assez piquante puisqu'il s'agit de Cheyla et en plus avec son buff, elle peut le déplacer cette arme, elle peut faire plein de choses avec maintenant. Donc, eh oui, Rempart vient casser l'équilibre du mode armé dangereux. Dans un mode où vous avez justement des armes à cadence très faibles puisque ce sont des fusils à pompe et des snipers, quand vous vous retrouvez face à un minigun surpuissant Cheyla de Rempart, c'est plus du tout équilibré. Donc, beaucoup de joueurs s'en sont plaints, on ne sait pas si Respawn va réagir mais effectivement, ça serait pas mal parce que le mode n'a plus trop de sens avec un personnage comme Rempart au milieu de tout le monde. Ensuite, on enchaîne et toujours concernant cet évén thématique Gaiden, eh bien on a des joueurs sur Reddit qui se sont plaints du nouveau skin de la Flatline car oui, il n'est pas du tout Pay to Win, il est même Pay to Lose. Le viseur, c'est le viseur de base mais la forme du skin rend vraiment plus compliqué la possibilité d'avoir une bonne visibilité. En fait, comparé au skin de base qui a déjà un viseur pourri, là ce nouveau skin de la Flatline prend encore plus de place et vraiment vient modifier votre champ de vision, enfin vient cacher beaucoup de choses. Donc en fait, je vous conseille de vraiment pas l'équiper ce skin même s'il est beau et qu'il vous fait kiffer. C'est vraiment pas le meilleur skin pour la Flatline, il va vous handicaper. Là où le fameux Flatline Heatsink de la saison 4 réactif est clairement le meilleur skin de Flatline dans le jeu et qui pourrait peut-être à l'avenir revenir dans le jeu en tant que recolore. Ensuite les amis, en fin d'année dernière, on avait eu un event Monster Energy sur Apex, eh bien accrochez votre ceinture, dans 45 jours c'est reparti. On va avoir à nouveau du contenu exclusif sur Apex via les canettes Monster Energy. Alors c'était pas folichon la dernière fois mais bon, ça le méritait d'être là. Donc si jamais vous êtes un gros consommateur de boissons énergétiques, eh bien sachez que Monster est de retour et ce sera dans 45 jours. Bon, depuis que je vous parle, il s'est passé quand même 3 ou 4 jours, donc disons dans une quarantaine de jours, vu que je vais poster la vidéo demain par rapport au jour où je m'enregistre. Donc voilà, à peu près une quarantaine de jours. Dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre les liens en description. Après pareil, concernant Mirage, on a des joueurs pro qui se sont plaints du fait que Mirage ne pouvait pas contrer les capacités de tir avec ses clones. Donc ça pourrait être une idée de buff pour Mirage. Mirage qui est un personnage qui n'est pas du tout cheaté, qui mériterait peut-être d'avoir un petit up. On enchaîne et on revient sur l'event Gaiden thématique avec le skin Prestige de Bangalore qui a un problème. Eh oui, son finisher a un souci, il n'a pas de son. Eh oui, il y a un nouveau bug. Donc normalement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Respawn est en train de préparer une fixe qui devrait être déployée aujourd'hui. Donc là, pendant que vous êtes en train de visionner cette vidéo, normalement le bug est encore là. Mais en principe, dans la journée, ils vont déployer un petit correctif, peut-être niveau serveur et pas client, qui devrait corriger ce problème. Donc ça, il faudrait que ce soit corrigé, parce que vu le prix du skin, c'est un petit peu con quand même. Ensuite, sur le très low de Respawn concernant Apex Legends, il y a toujours le bug des Apex Coins. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Eh bien, on a beaucoup de joueurs, et notamment dans mes abonnés, j'avais beaucoup de commentaires qui m'ont parlé, des gens qui achètent des pièces Apex sur le store d'Apex Legends, et en fait, les pièces n'arrivent pas dans le jeu. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et ce bug est bien identifié, il est toujours là. Donc faites attention, quand vous achetez des pièces Apex, ça risque de ne pas arriver dans votre jeu. Donc passez plutôt par Instant Gaming pour se tenir Papa ExoMada ! Enfin bref, c'est un bug qui est assez gênant. J'espère que ça sera corrigé aussi rapidement. Et vous avez été nombreux depuis quelques semaines, quelques mois à m'en parler en commentaire. J'espère que ça a été résolu si vous étiez concerné. Ensuite, les amis, je vous en parle assez souvent, les teasers de la saison 14 vont arriver. Il reste 14 jours, enfin un peu moins de 14 jours avant l'arrivée de la saison 14. Saison qui, je pense, risque d'être un petit peu plate aussi. On aura une nouvelle légende, je vais en parler dans une prochaine vidéo. On aura des mises à jour, on espère une mise à jour d'une map. Par contre, ce n'est pas certain qu'on ait une nouvelle arme. On attend de voir. Je ne sais pas si ce sera la fameuse Gemini. On ne sait pas si ce sera un pistolet énergétique. C'est assez flou. On n'a pas trop d'idées et de visibilité sur cette saison 14. Dans tous les cas, on espère qu'elle sera plus fournie que la saison 13. Et on espère de tout cœur avoir un nouveau mode comme le mode contrôle. Ce qui serait vraiment cool, c'est d'avoir le mode Deathmatch ou Team Deathmatch qui est pressenti depuis quelques temps. Maintenant, je vais vous faire aussi une petite revue des rumeurs que je vois revenir souvent dans des vidéos de Youtubers internationaux et des rumeurs qui sont infondées ou du moins pas confirmées à ce jour. Donc, je voulais faire le point avec vous. On entend beaucoup parler du rachat d'IA d'Electronic Arts par soit Apple, soit Disney, soit Amazon. Je peux vous garantir, de gens avec qui j'échange assez fréquemment, qu'aujourd'hui, à ce jour, il n'y a rien de fait. Alors, peut-être que oui, dans les semaines à venir, les mois à venir ou les années à venir, EA Electronic Arts se fera racheter. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. On est vraiment sur des rumeurs de café du coin. Il n'y a rien de fait. Je pense que si jamais on avait des trucs qui arrivaient de plus en plus, qui venaient à se confirmer, vous auriez des Youtubers comme Julien Chiaise qui suit de très près cette actualité, qui en parlerait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, le rachat d'IA par Apple, Amazon ou Disney, ce n'est pas du tout dans les tuyaux pour l'instant. Donc, ne vous inquiétez pas, Mickey n'est pas prêt d'arriver en skin sur Apex, ni des skins à l'effigie de Steve Jobs ou bien de Jeff Bezos. Donc, restez tranquille, il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est pareil pour la série télévisée Apex. J'entends souvent parler de cette fameuse série télévisée d'Apex qui va arriver sur Netflix, qui sera comme Arcane, qui va tout déchirer. Franchement, aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Il y a eu des rumeurs qui sont passées par-ci, par-là. Des choses qui pouvaient laisser sous-entendre qu'on allait avoir peut-être un jour une série animée ou une série en 3D sur Apex. Pour l'instant, rien de confirmé, rien d'officiel. Donc, pas besoin de se hyper là-dessus non plus. En revanche, une autre information qui, elle, par contre, est avérée, mais qui tarde à arriver, c'est le cross-progression. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Tout le monde m'en parle. Exo, c'est quand le cross-progression ? Exo, pourquoi on n'a pas encore le cross-progression ? Exo, j'ai changé de plateforme, j'en ai marre, il n'y a pas le cross-progression. Apex, Respawn, EA, on en parle du cross-progression. Aujourd'hui, pas de news. Silence radio, aucune communication. Je pense que s'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils sont en train de galérer tout simplement sur ce sujet. J'espère et j'ose espérer qu'un jour, ça finira par arriver dans le jeu, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jeu. C'est quelque chose qui a été repoussé, repoussé, repoussé. Je ne pense pas que ça arrive en saison 14. En saison 15, je suis assez dubitatif aussi. Peut-être que ça arrivera par la suite en saison 16, en saison 17 ou 18, on ne sait pas du tout, mais je pense que pour 2022, c'est déjà mort. Il faudra très certainement attendre 2023 et du moins avoir une première communication de la part de respawn liée à ce sujet pour essayer de rassurer les joueurs. Dans tous les cas, les amis, je pense qu'on a fait la grosse revue des informations de tout ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir sur Apex. N'hésitez pas à liker pour soutenir la vidéo, la chaîne, ça ne coûte rien. Un petit commentaire aussi, si vous avez le temps de taper un petit peu sur votre clavier. Et puis, si ce n'est pas encore fait, les amis, il serait peut-être temps de s'abonner, bon sang. Sur ce, je vous remercie à tous pour votre soutien et je vous dis à très vite pour d'autres informations sur Apex Legends. Bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada